on avait créé une radio libre parce que c'était interdit quoi parce qu'après ça n'a plus d'intérêt d'en créer on a décidé de faire une société ou d'aller vers une société plus respectueuse de l'homme et de l'environnement et moi un capitaliste quoi enfin par rapport à un capitalisme sauvage débridé ultra libéral on pensait qu'il fallait le faire et donc il n'y avait pas d'autres mouvements qui existaient sur le fait localement donc on l'a fait le fait d'avancer de faire quelque chose pour pour la société quoi pour le monde certainement qu'on avait envie de faire quelque chose un besoin d'action de mouvement on avait la conviction que les produits chimiques c'était mauvais donc l'amour de la nature aussi qui faisait qu'on voulait la respecter et puis il y avait le sur le plan politique le fait que on voulait pas être laissé faire les gros lobbies qui éliminaient tous les petits quoi on est content on est heureux ça marche on a réussi notre truc un autre projet on était peut-être un peu fatigué le matin mais à l'époque on était jeune encore alors mais sinon on vivait dans une espèce de d'enthousiasme d'exaltation même on a eu une période de notre vie un peu extra enfin oui je dirais extraordinaire on a adhéré aux amis de la terre et on a fait on a créé une cellule comme on dit une section c'est au pc qu'on dit les cellules une section à les yeux on était les amis de la terre du pays d'auge quand il ya eu au srimi la hélande là une centrale nucléaire il y avait on avait fait un truc on avait fait un collage des affiches il y avait un gars qui fait qu'ils étaient dessinateurs de presse etc alors on avait fait une affiche c'était ils avaient tout prévu sauf le parce que ils disent qu'ils contrôlent tout alors je sais pas sauf l'imprévisible ou sauf bah oui il y avait le dôme avait éclaté je vois il y avait un dégagement comme radio basili qui avait c'est le gars là qui qui avait trouvé qui avait mis une bonne soeur disant encore un miracle à lisieux radio basiliques c'est parce qu'on voulait dire des choses sur lisieux mais on pouvait aussi on écrivait des articles dans la presse aussi on faisait des affiches on distribuait des tracts et tout et mais comme c'était interdit ça nous stimuler puis on savait qu'on risquait pas grand chose quand même quoi et on savait pas quel jour on allait mettre parce que fallait pas le dire mais fallait quand même attirer l'attention des gens donc c'était où le jeudi je sais pas où le mercredi ou le jeudi ou le vendredi radio basilic la radio qui fonctionne sans fric la radio qui n'a pas peur des flics on le disait c'est vrai aussi la municipalité n'a rien trouvé de mieux à faire que d'abattre les arbres pour faire des parkings bien sûr alors ils avaient abattu les arbres et puis et nous on est allé un matin très tôt on avait fait une action sauvage je vois quatre cinq heures du matin en pleine nuit avec des peines on était parti et puis on avait planté les arbres dans les trous qui restent et puis on avait prévenu la presse de faire des photos à un moment on a décidé de monter une coppe bio on a eu vent qu'il se crée des coppes bio ailleurs donc on s'est dit mais tiens pourquoi pas en faire une pour avoir des produits moins chers et puis dont on avait on connaissait la traçabilité si l'on peut dire et il y avait on avait quand même dans le coin des producteurs des petits fromages de chèvre et puis par conviction quoi de la nécessité de créer à la fois un autre circuit que le circuit commercial et les grandes surfaces n'avaient pas à l'époque pourtant là l'emprise qu'elles ont maintenant plus il y avait une convivialité dans le groupe tout ça quoi c'était le système de coopérative nous convenait bien à tout point de vue on l'a créé on a trouvé un local on a nettoyé repas et tout il y avait affaire à forte partie en face je me suis présenté à la mer il ya une campagne contre moi c'était c'était drôle j'étais un petit peu de gauche quoi et j'ai été présenté comme une rouge révolutionnaire et tout alors avec mireille vion il y aura la collectivisation des terres il y avait des papiers dans les boîtes à lettres et partout d'ailleurs on en trouvait j'allais faire collectiviser les terres c'était là comment ça s'appelait en russie le truc qu'ils ont fait là la révolution agraire quoi enfin un truc comme ça sur courtonne j'allais faire ça moi j'étais élue